Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un taux record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Élection 2023, mesdames et messieurs, il faut un minimum de consensus avant le 20 décembre et il faut un ajustement technique de la CENI afin d'y intégrer la vraie opposition, a déclaré M. Justin Bitakwira. M. Kadima, l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons de panurge qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux. Je m'exprimerai devant la presse ce mercredi 12 juillet 2023. Donc nous attendons le point de presse de M. Fayoulou. Il a ajouté en disant, le fichier électoral fiable est une des conditions sine qua non pour les élections transparentes, impartiales et apaisées. Le peuple congolais n'acceptera aucune élection à RDC avec ce fichier non audité par un organisme indépendant réputé. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, dans un communiqué daté du 6 juillet 2023, le groupe Ventura Development du milliardaire israélien Dan Gertler se dit déçu de l'attitude de la coalition « Le Congo n'est pas à vendre, c'est une pave en sigle et tous ses affidés, en l'occurrence Human Rights to Watch, Resource Matters, Rights and Accountability in Development, raid en sigle, qui ne seraient pas disposés à répondre positivement à la main, leur tendu pour un dialogue franc et constructif. » Autre nouvelle, Félix Tisekedi a pris part le 11 juillet 2023 par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de Développement d'Afrique australe. Cette réunion avait deux sujets à l'ordre du jour, les modalités du déploiement des troupes de la SADEC dans l'est de la RDC, l'étude de la mission de la SADEC déployée au Mozambique. Mgr Balestrero fait ses adieux à Félix Tisekedi après cinq ans passés en RDC, le nonce apostolique. Insécurité à Kinshasa, le gouvernement central veut identifier les chauffeurs et les obliger à afficher leurs photos sur les véhicules. L'opposant m'a têté à pognon attendu ce mercredi au parquet général près de la Cour constitutionnelle. Selon ses proches, il serait en dehors de Kinshasa. Enfin, Tony Mwaba interdit la cérémonie de collation de grade pour la maternelle. Ces cérémonies sont réservées exclusivement aux récipiendaires du niveau supérieur et universitaire. Cette pratique va à l'encontre d'une instruction en vigueur, écrit-il, dans une circulaire adressée aux responsables d'école. C'est parti pour la grande tribune, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Nous allons échanger toutes deux thématiques. Premièrement, agression rwandaise. Quelle solution définitive ? Ce sujet, on ne l'a pas vidé hier. On va y revenir aujourd'hui pour que nous essayons de comprendre comment nous en sortir. Audit du fichier électoral. Est-ce le point de non-retour pour intégrer ceux qui sont réticents ? Deux invités sous ce plateau avec qui nous allons échanger, des personnes que vous connaissez, qui analysent très très bien l'actualité, des crèmes, des têtes couronnées. Eh bien, nous les avons ici sous ce plateau. Monsieur Eugène Kandolo, merci beaucoup de votre... Vous êtes assez connu dans les milieux de la presse, surtout pas seulement dans la presse, dans les milieux scientifiques aussi. Mais nous allons revenir. Monsieur Eric Izami, bonjour aussi. Bonjour Dan Zinc et bonjour à Jeanne Kandolo, coach. Coach, c'est coach pour moi. Bonjour la grande caboche. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux congolaises et congolais. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, monsieur Eric, monsieur Eugène, coach. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Avant qu'on puisse aborder les deux thématiques, j'aimerais que vous puissiez d'abord dire si vous avez quelqu'un, un biscuit à faire. Bon, après, le brise-glace, c'est pas toujours évident. Donc, on est déjà dans le bain, donc on va saluer les congolais, on va passer de bons moments. Donc, je disais tout à l'heure merci, non seulement pour l'invitation, mais pour m'avoir accordé d'échanger avec mon estimé Eric Izami. Merci beaucoup, coach. C'est toujours un plaisir quand on vous amène sur un plateau et que vous avez en face de vous des personnes qui vaillent la peine. Donc, voilà, c'est une grâce. Merci, si vous devez le prendre pour un compliment. Franchement, j'espère que vous ne serez pas trop respectueux dans les débats. Non, non, le débat, c'est une contribution pour aiguiser les opinions, pour orienter, pour éclairer. Je crois que l'objectif, ce n'est pas de se rentrer dedans, mais dans la mesure du possible, on ne peut pas avoir un débat monolithique. On aura sûrement des divergences des vues, mais dans la courtoisie, dans la complémentarité. Donc, il n'est pas dit aussi que tous ceux qui viennent dans une émission à rigards croisés doivent nécessairement se contredire du début à la fin. Donc, il y aura forcément des aspects où nous ne serons peut-être pas d'accord, où il y aura des nuances de vues. Quelqu'un a dit qu'un point de vue, c'était une vue à partir d'un point. Donc, on peut voir différemment les choses, mais pour l'intérêt commun. Je valide. Voilà ce que M. Rikizami. Oui, moi, je voulais quand même placer un mot par rapport à ce que je viens de voir tout à l'heure là. Les autorités au niveau du gouvernement seront au niveau de là où sont en train d'être construits les centres financiers de Kinshasa, juste en face du ministère des Affaires étrangères, à côté de TGI Gombé. Alors, une idée m'est passée comme ça à l'esprit. Je suis en train de constater qu'à Kinshasa, nous avons beaucoup de jeunes gens, notamment les jeunes garçons, qui, hélas, sont un peu désœuvrés. Ils ne font rien. Matin, midi et soir, ils parlent de ferré, ils parlent de fali, ils parlent de kofi, ou irajibé. Je veux bien, ce n'est pas mauvais. C'est un pan de notre culture. Il faut en parler. Mais j'aurais voulu que nous ayons la possibilité d'utiliser utilement ces énergies-là. Ces centres financiers de Kinshasa, à mon avis, pouvaient aussi prendre certains jeunes, leur apprendre le métier, parce qu'en moins de huit mois, ce que les Turcs ont fait, et moi, j'ai confiance qu'on peut leur accorder encore beaucoup d'autres projets pour qu'à leur tour, ils puissent entraîner les nôtres à apprendre le métier, et puis ça va les occuper. Non seulement qu'ils vont apprendre un métier, mais ils vont gagner de l'argent dessus, et puis on va bâtir ce pays. C'est cela l'objectif. Plutôt qu'ils restent sous les arbres, à gauche et à droite, dans deux parties qui, généralement, ne leur disent rien, ni sur le plan civique, ni sur le plan politique, ni encore sur le plan travail. Or, croyez-moi, on ne bâtit pas le pays seulement par la prière. La prière est importante, mais, même Jésus, il a quand même aussi touché au bois. Donc, d'un côté, vous priez, de l'autre, vous travaillez. Et je crois que c'est comme ça que nous allons bâtir ce pays. On les prie plus qu'on les travaille. Oui. Comment voulez-vous qu'on ait à la prière de lundi à lundi ? Il y a des gens qui ont fait de la prière un métier chez nous. Ça peut choquer, mais je dis vrai. Lundi, il est à la prière. Mardi, il est à la prière. Aujourd'hui, qui va nous dire qu'il ne connaît pas le principe de Jésus-Christ ? Tous, nous le connaissons. Nous devons passer à la pratique. Jésus a besoin de nous dans la pratique. Vous êtes au niveau du Parlement. Qu'avez-vous mis en pratique pour donner le salut à notre population ? Vous êtes au gouvernement. Qu'avez-vous fait pour donner l'eau, l'électricité ? Bref, la paix et le pain. La paix et le pain. Voilà. C'est parti pour le premier sujet, mesdames et messieurs. Agression dans l'Est, quelle solution définitive ? Le chef de l'État venait d'assister à une réunion par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement. Ils veulent que les forces de la SADEC soient déployées. Déjà, sur le sol congolo, nous avons les forces de l'ÉAC. Alors, la mission première de l'ÉAC, c'était de combattre les rebelles, rétablir l'autorité de l'État. Mais dans les faits, ils sont venus appliquer notre agenda. Jusque-là, je parle pour l'instant. Ils ne sont pas en train de faire ce pour qui ils ont été appelés. Tout à fait. Et là, maintenant, il y a ce débat. Les forces de la SADEC vont venir se posant la question. Est-ce qu'eux vont respecter leur calendrier ? Comment la cohabitation va se faire ? Qui aura la suprématie ? Comment ça va s'organiser ? Ce sont les questions que nous nous posons. Et enfin, il y a le M23 qui dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les zones que nous avons prises. Nous n'avons jamais libéré une zone quelconque. Nous sommes toujours dans nos positions initiales. Ce que nous réclamons, c'est d'alaborer avec une fassade. Bien, nous allons poursuivre l'offensive. Coach, je commence avec vous. Votre lecture de ces faits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette situation qui est épineuse ? Ça ne fait qu'en deux, ça fait 30 ans. Il y a des gens qui naissent dans ça, qui sont papas dans ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vrai que c'est une question très complexe, vu la durée que ça a pris, mais aussi les implications qui sont autour des enjeux. Parce que nous savons qu'au-delà de tout ce qui est apparent, l'enjeu, c'est de piller les ressources du Congo. Et qu'il y a plusieurs mains. On peut parler de M23 comme la face visible de l'iceberg. On peut aujourd'hui pointer du doigt le Rwanda comme pays par lequel toute cette salle-baisonne passe. Mais il faudrait aussi qu'on voit qui sont au-delà du Rwanda. Parce que souvent, on reste muet sur cette question. Et à juste titre, il faut lire au-delà des rapports de Nations Unies, mais lire aussi notamment des auteurs comme Charles Onana. Charles Onana, le Camerounais. Voilà. Et notre compatriote, Patrick Mbeko, même s'il arrive que dans ses analyses, il y ait beaucoup de virages un peu assez condescendants, mais il y a des aspects très importants, des implications notamment au niveau de l'administration canadienne, au niveau de certains pays qu'il cite clairement, où on voit les implications notamment de la fondation Clinton. Il faudrait qu'à un moment donné, on voit la globalité. Ça permettrait à ce qu'on ne puisse pas avoir de point de vue assez sur la fleur de la peau ou de point de vue du genre cosmétique. Merci de me prêter le mot. Ou des positionnements politiques, quand on est par exemple opposant. Alors qu'on sait que la réalité, c'est autre chose, mais on veut attribuer carrément la responsabilité à ceux qui dirigent en l'instant. Donc c'est très important. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on construise d'abord l'élan nationaliste. C'est très important. Dans votre chanson, vous le dites, M. Tounafran. Oui, oui. C'est très important. Mais vous avez suivi les présidents kenyans et... Le président kenyans, avant même qu'il soit président, c'est quelqu'un qui a quand même des langages assez... Je veux dire, qui tombe dans la légèreté quand il parle de la RDC. Et il n'a pas beaucoup de respect pour nous. Et c'est très important. Moi, je ne suis pas son homologue. Je suis un Congolais libre penseur et qui réfléchit d'abord Congo avant d'aller au-delà. Je ne suis même pas tenu à des attitudes protocolaires et à une sorte d'élégance diplomatique. En tant qu'humain, en tant que Congolais, ce président du Kenya-là ne nous respecte pas. Et dans son langage, dans sa façon d'aborder les choses, il ne m'inspire pas confiance. Donc, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas trop compter. J'ai beaucoup apprécié que le chef de l'État ait dit qu'il n'y avait pas des signaux qui montrent vraiment que notamment la force de l'EAC était en train de faire ce que nous attendions, notamment dans le cadre de la feuille des routes qui a été tracée et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Même l'arrogance qu'un porte-parole du M23 se lève pour se mettre comme si Kinshasa était son ami, son homologue, comme si M23, c'était un autre pays et qu'il parle à un autre pays. Tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a une complaisance et de la communauté internationale, parce que comment les Nations Unies peuvent sortir les tout derniers rapports de ce mois de juillet où on démontre encore que la guerre a été planifiée au haut niveau du Rwanda, mais que tout ce grand pays-là, et même Macron qui a fait des déclarations ici que s'il y a des indices, la France va prendre des décisions, ces gens s'étaisent. C'est parce qu'en réalité, ils sont quelque part complices. Et parce que cette histoire est complexe, nous ne devons pas prendre ça comme une histoire de Eric Izami ou de Félix Sekedi. On devrait se mobiliser en tant que Congolais qu'on puisse parvenir à parler d'une seule voix et savoir dans quelle direction nous nous regardons. Et pour cela, nous devons d'abord nous reconstruire en tant que nation. Parce que, comme je l'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes, j'allais dire, deux morceaux des tribus et d'ethnies qui se retrouvent juste avec le non-Congo. On n'a pas appris à se consolider en tant que nation, à se conjuguer en tant que nation. Et si on le fait, ça nous permettra d'être suffisamment forts et de savoir sur quel type de sujet. On ne peut pas aborder des questions avec légèreté ou avec divergence, partisane, selon les sensibilités politiques, mais qu'on se dise, ça c'est une question nationale et nous devons parler d'une même voix. Et pourquoi pas prendre l'option in fine que proposait Mouzit ou par exemple ? Parce qu'après, on ne peut pas longtemps rester dans des gérimètes. Parce qu'il faut qu'on en découte et qu'on voit la responsabilité de chacun. Parce que j'ai comme impression que les Nations Unies et par conséquent, les nations puissantes ne jouent pas frangé avec la RDC. Et on verra, tous ceux qui ont été dans la léthargie, dans la légèreté, pour ne pas sanctionner le Rwanda, comment ils vont dire à la face du monde que nous, nous sommes mauvais parce que nous, nous avons perdu des millions de vies et chaque jour, on continue à en compter. Mais finalement, c'est comme si c'est vraiment la politique de l'Autriche, c'est vraiment des hypocrisies qui ne disent pas leur nom. Donc nous devons effectivement, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec le chef d'État quand il dit que la guerre serait la dernière option, mais j'ai comme impression que nous sommes déjà arrivés vraiment au bout de nos patiences parce que rien n'avance de plus clair. De plus clair. Voilà. Merci pour cette analyse, coach. On va à présent donner la parole à votre co-débatteur, M. Eric. Votre lecture dans cette situation, qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'il y ait la solution d'abord de ce problème qui a indé des millions de Congolais ? Merci de la question. Je partage totalement ce qu'a dit le coach. Je voudrais nuancer un seul aspect. Le coach a dit, c'est vrai, on est une juxtaposition de plusieurs tribus, nous en comptons 450, mais on n'a pas appris à pouvoir recréer ça. Ce conjugué, vraiment ? Non, c'est plutôt, nous sommes des orphelins, des enfants qui ne peuvent pas tout faire, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'on peut tout dire du maréchal Mobutu, mais sous son règne, il a quand même réussi à nous mettre ensemble. Mais seulement dans le temps, nous autres qui avons hérité de ce qu'a fait Papa Mobutu, nous n'avions pas pu consolider dans le temps. On s'est jeté des pierres, chemin faisant, mais en réalité, on a désacralisé un peu le vivre ensemble qu'on avait autrefois. N'importe qui ne pouvait pas venir chez nous et prendre Obunaga, n'ayant en garder pendant une année. Je crois que le bonheur partirait de la formation au niveau interne. Et ça, le coach a totalement raison. Et le chef de l'État, je le trouve en ce temps-là, voyant, regardant, entre-temps, la formation se poursuit au niveau de nos différentes bases. Mais encore faut-il que nous puissions mettre en partie tout ce qu'on s'est déjà dit ici. Je crois que dans le temps, l'un des plus grands forums qui a eu un caractère national, c'était la CNS. Sous la CNS, dans les années 90, on avait dit qu'on devait placer des bases militaires partout où nous pourrions avoir des voisins à velléité de nous attaquer. C'était déjà prévisible. Mais seulement, on est allé à la traîne. Nous sommes allés au bois plutôt que de mettre en partie tout ce qu'on s'était dit. Ici, croyez-moi, nous, aujourd'hui, on dit que nous sommes à 107 millions d'habitants. Si nous avons une armée ne fait que de 2 millions, vous voyez à peu près ce que ça pourra faire. Et de nos neuf voisins, je ne vois vraiment pas celui qui va nous battre. Le complot est tel que nous devons consolider, et pour moi, le plus grand des chantiers, c'est l'État. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre ? Le plus grand des chantiers, c'est l'État. L'État. Pourquoi je le dis ? Merci de me donner ces images de militaires. Je lui dis, c'est juste une pensée. Ici, dans notre ville de Kinshasa, on a vu des procès où on a jugé des militaires condamnés à mort un militaire. C'est-à-dire, celui qui est discipliné, celui qui a été formé, celui qui a été au front, etc. Mais puisqu'il a été coupé d'une sanction de la peine capitale, il pleure. On a vu des militaires pleurer. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu des kidnappeurs ici, chez nous, à qui on a donné la même sanction, mais qui n'avaient pas donné l'image des gens qui sont affligés par rapport à ce qui leur arrive. Ça veut dire qu'il y a eu une déliquissance de l'État. Voilà pourquoi j'insiste sur l'État. Dans un État sérieux, lorsque les services m'ont visité, mais moi, je suis enseigné, même vous, mon voisin, coach, vous êtes aussi enseigné, vous allez craindre que l'État ne revienne. C'est là pour vous prendre au vous. Donc vous allez vous comporter de manière à ce que vous soyez. C'est cela. Notre vrai problème, c'est celui-là. Parce que dans la maison, on a beaucoup de taupes. On a beaucoup de gens qui font la trahison, qui trahissent l'État, qui trahissent la patrie, qui, par le besoin de l'argent, ils peuvent vendre la mèche. Cette guerre, Laurent Désiré Kabila l'a combattu. Il est parti, il est parti. Je pense que c'était peut-être parmi les causes de sa mort, s'il y a cette situation. Joseph Kabila, il est venu 18 ans après. On dit même que Momboutou serait mort aussi parce qu'il avait révélé que nous avions les colombo-tantalites, qu'on appelle en abrégé, coltan, et puis ça a poursuivi, etc. Mais non, là, ce n'est plus le... Ce n'est plus un problème d'homme, c'est un problème... Non, non, là, ce n'est plus des inés X, Y, non. Là où je veux vous amener, c'est qu'on a vu des chefs d'État passer sans trouver la solution. On ne sait plus finalement qui est accusé parce que le coach a parlé de la complaisance. La solution ne doit pas être attendue d'un individu. Non, non. L'individu qui a les manettes, qui a le pouvoir... Justement, c'est lui qui va canaliser une inspiration populaire de la nation qui serait épousée par tout le monde. Et puis on va porter la même vareuse RDC pour combattre et puis défendre notre terre. Mais, je voulais... Oui, mais c'est une affronte. Mais qui échoue finalement ? Ce sont ces dirigeants... C'est la communauté congolaise. C'est la communauté congolaise. Non, c'est les Congos qui échouent. Ce n'est pas le président qui échoue. Mais moi, je vous laisse... Parce que quand nous partons sur cette lancée, qu'est-ce qui va se passer ? Dans les divisions partisanes politiques, les opposants vont vouloir qu'il échoue pour qu'il soit content qu'il a échoué. Mais en réalité, c'est les Congos qui continuent à perdre. C'est nos soeurs, nos mamans, nos frères qui ont continué à en guérir. Et c'est nos minerais qui continuent à être emportés. En fait, tout Congolais conscient ne devrait pas souhaiter que si Éric Isami est président de la République, lui échoue sur cette question-là. Parce que c'est une question qui relève aussi de la fierté nationale. Et par conséquent, tu ne peux pas souhaiter que l'équipe des Léopards aille échouer. Tu vois un peu ça ? Exactement. Donc, chaque fois qu'il y a un Congolais qui porte haut les drapeaux, regarde un peu l'attitude de la population vis-à-vis de Tony Yoka et des Bacolais. Tous Congolais, mais parce que Tony Yoka représente le drapeau français ? Non, non, il est zappé. Il a été zappé. Parce qu'ici, il s'agit de la question du drapeau national. Quand je parle de Bissotoun Afran, tu ne peux pas aller au pied de la guerre dans l'est du pays, mais tu es des cœurs, tu réfléchis, tu mets tes actions pour encourager, pour soutenir le FARD. Quand tu vas jouer pour l'équipe nationale, tu portes les maillots des léopards, tu es au front. Quand tu vas dans n'importe quel domaine, mais aussi, c'est une prise de conscience, c'est un sursaut patriotique pour que nous comprenions que des questions qui relèvent de l'intégrité du territoire, ce ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions d'ordre national et patriotique au-dessus du politique. Le politique est dans la gestion, dans l'approche d'apporter des solutions. Mais nous tous, nous devons aspirer aux solutions. et c'est lui d'entre nous qui a une meilleure solution, on doit les soutenir. C'est ça, en fait, l'attitude que nous devons avoir. Mais je voudrais aussi apaiser Dan Zeng. Vous savez, cette histoire ne va pas perdurer à l'huit en éternem. Il arrivera un moment où ça va s'arrêter. Absolument. Parce que la communauté internationale a prouvé noir sur blanc qu'elle est derrière cette affaire. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'elle veut qu'il prendre... des complices en interne. Oui, justement. Il y en a à tous les niveaux. Voilà pourquoi on a évoqué l'État. L'État doit se charger de ces personnes-là pour les débusquer et les punir sévèrement. Comme ça, cette voléité-là va être tue. Ça va servir d'exemplarité. Quand c'est tue, petit à petit, il va émerger les formations. Et petit à petit, on va tant soit peu agaillardir nos forces armées et puis nous allons redevenir ces géants. Parce que parmi nous, pendant 30 ans, quelles sont les réformes qu'on a faites dans notre armée pour que nous puissions devenir capables de défendre la souveraineté de notre pays ? C'est vrai qu'il y a la communauté internationale et les complices. Elles montent des complots pour nous soutirer nos richesses. Au niveau interne, nous sommes où avec notre préparation en interne pour rendre notre armée efficace, respectée de tous ? Déjà, je ne sais pas s'il y a des parents qui souhaiteraient voir leurs enfants devenir militaires au Congo. Ce n'est plus un métier qui est rêvé aujourd'hui. Il y en a. Il y en a. Mais seulement, encore, faut-il encourager ceux qui en ont l'ambition ? Le vrai problème s'est situé à ces niveaux-là. Parce que voyez-vous, lorsqu'il y a eu l'appel ici du chef de l'État, il n'y a pas longtemps, on a vu plus de 10 000 jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Et maintenant que vous et moi parlons ici, ils sont en train de suivre des formations. Lesquelles des formations vont aboutir ? Et puis, nous connaîtrons un jour un peuple roi. Parce que vous savez, nous sommes regardés. Nous sommes, petits-fils des Bouzamabé, des Maële-Lieko, Bokungou, des Bumbas, Moisseaux, Toulboumé, etc. préparés pour affronter cette situation ? Voilà pourquoi toi et moi sommes en train de gosier nos gorges ici pour appeler les uns et les autres à la conscience nationale comme pour qu'ils prennent ça vraiment comme une priorité des priorités. Nous tous ici, nous passerons. Mais le Congo devra avoir vocation de demeurer et de demeurer parmi les leaders. Et ça, ça se construit. Ça se construit comme entre autres parce que vous et moi faisons, nous parlons, de manière à ce que nos enfants sachent que... Ce n'est pas philosophique, soit concret dans vos propositions. Quand vous dites que nous devons mettre la main à la patte... Oui, une fois, ou deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai participé à des briefings organisés par le ministre qui est porte-parole du gouvernement. J'ai fait appel aux uns et aux autres membres du gouvernement pour leur dire qu'il est temps. C'est nécessaire de réhabiliter tout le centre qui formait autrefois nos militaires. Et je vois, ça et là, que les efforts sont fournis pour réhabiliter par exemple CETA, là où il y avait des parachutes, parachutistes. Et puis, j'apprends aussi que dans Cotacoli, dans le Nord-Oubangui, là-bas, on est en train de réhabiliter Cotacoli, etc. Nous voulons que ça puisse aller au loin pour que ça puisse occuper l'ensemble du tout. Ça va aller petit à petit. Vous savez, nous sommes aujourd'hui un peu comme avec David Vittal Kameri il n'y a pas longtemps. Nous sommes comme un éléphant blessé. Mais la plaie va se cicatriser. On va redevenir ces géants. Je suis froid, même pas par nous, mais par nos enfants. En fait, les travailleurs ont commencé depuis nos maisons. Voilà pourquoi de temps en temps lorsque j'en ai eu l'occasion, j'ai dit aux gens commençons par étudier notre pays. C'est quoi notre pays ? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est plus seulement que tu dises du mal de la maman d'Egène Candolo. Vous verrez comment est-ce que Egène Candolo va se lever. Pourquoi il va se lever ? Pour soutenir sa maman. Parce qu'il a conscience de ce qu'a été l'apport de sa maman dans sa vie. Or nous, malencontreusement, vous savez, ce sont ces différentes invasions et guerres qui nous ont un peu aussi appris notre géographie. Beaucoup de gens ne parlaient pas de Kichanga, Mounagana, compagnie. Alors que tous, nous sommes allés à l'école, on a fini l'école primaire. Ne serait-ce que ça. Nous, nous devons apprendre c'est quoi notre pays ? Qu'est-ce qu'il représente comme enjeu par rapport au futur ? Alors, que devrions-nous faire pour que cette merveille qu'est la République démocratique du Congo puisse toujours demeurer comme une merveille ? Malheureusement, parmi nous, il y a des gens enveureux, mais que nous devons regarder autrement, sanctionner s'il le faut et puis ceux qui travaillent bien, sanctionner positivement. Comme ça, on va faire l'émergence de ce qu'il y a comme valeur et puis on va avancer. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Et puis, lui, Kagame, il ne restera pas au pouvoir. Je ne pense même pas qu'il fera 42 ans comme l'avait fait Kadhafi ou le vieux Bongo Ondimba. Je ne pense pas. Ça s'arrêtera un jour. Et le jour où ça s'arrêtera, il devra se poser des questions. Qu'est-ce qu'il aura s'aimer ? C'est là quoi ? Parce que je prends un cas. Un jeune garçon de Mounagana, pour qui tu as tué sa maman, il avait 7 ans, il est appelé à grandir. Le jour où il aura 25 ans, il peut aussi s'efforrer dans l'armée. Non pas seulement parce qu'il aime l'armée, mais peut-être pour venger Néphusque sa maman. Il va être adulte un jour. C'est quelqu'un qui a aimé. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. En réalité, le Congo, s'il se lève, c'est tout le monde qui va suivre avec elle. La RDC, si elle s'élève, tout le monde va suivre avec elle. Je me voulais placer un mot à la suite de ce qu'il disait tout à l'heure Eric. Dan, il ne faut pas prendre cette question comme si c'était dans un blog parce que tu parles de dans 30 ans qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Il ne faut pas croire que c'était les 30 ans où on est endormé. C'est les 30 ans qui sont entremêlés de guerres d'agressions, qui sont entremêlés des improvisations, qui sont entremêlés des guérelles internes parce que quand les 30 ans tu les comptabilises à partir de quel moment ? C'est pendant ces 30 ans parce que tu as cité tout à l'heure Mouzé. C'est en fait quand Mouzé entre, personne ne voit que derrière ça il y a un complot parce qu'il vient appuyé par le Rwanda, l'Ouganda avec tout ce que lui il a appelé après conglomérat d'aventurier. Mais c'est parce que il a... Dans celui qui est derrière vous là en image parce que lui il est inutilement méchant. Exactement. Il est gratuitement méchant. Il est pire que Covid. Il est pire que Covid. Alors, alors donc du coup en fait quand il arrive c'est deux ans après qu'il commence à se rendre compte que ces gens ont des idées noires. Et tu te rappeleras que quand il demande aux militaires rwandais de partir il voit certains de ses ministres il voit certains de ses ministres et de ses collaborateurs partir et les 2 août on déclenche la guerre d'agression. D'agression. RCD et tout ce qui va aujourd'hui M23 SNDP ça change mais à quel moment en fait tu veux parce que quand tu parles de 30 ans c'est comme si nous étions une nation qui étions en train de manger de fêter et qui n'avons rien prévu. Il y a eu beaucoup d'éléments de perturbation et pendant ces temps c'est des agendas qui se font. Quand le Congo ouvre ses frontières pour accueillir en 94 les réfugiés rwandais sous la demande et la pression de la communauté internaute qui a dévoilé ici que nous n'étions pas d'accord on nous a forcé la main ça veut dire qu'il y avait des plans parce qu'il ne faut pas prendre cette question de façon simpliste ce n'est pas une question d'un individu ce n'est pas question de dire dans 30 ans qu'est-ce qu'on a fait parce que avec un peu de légèreté Macron est venu ici pour dire que vous vous plaignez ça fait 15 ans que vous n'avez pas organisé c'est un peu le propos que tu réponds c'est une question que je posais justement mais justement c'est une question qu'il faut analyser froidement avec les contextes parce que quand tu veux faire une analyse objective et pertinente il faut voir dans quel contexte les choses étaient en train de se faire quand est-ce que quelqu'un pouvait s'organiser pour faire quoi mais maintenant on n'est plus à ça c'est comme Eric disait tout à l'heure on a constaté tout ça on a suffisamment fait l'état des lieux nous sommes un peuple résilient nous avons démontré à la face du monde parce que ça aurait déjà été accompli la balkanisation du Congo parce que dans les 30 ans là il faut aussi compter que c'est 30 ans d'échec de balkanisation du Congo il faut aussi compter que c'est 30 ans en fait d'échec de tout ce qu'il y avait comme plan derrière ça parce que quel que soit ce qu'on fait on parvient à rester debout et c'est dire que nous restons dans notre vivant temps comme le révérend et qu'il faut le disait même si par hasard on traînait une partie du Congo même nos arrières petits-fils vont aller récupérer cela et il faut faire attention on peut même aller au-delà un peu comme pour prendre la décision chaude de Mouzito c'est possible parce que les états sont de monstres froids ils n'ont pas de cœur sinon de cœur fait de pierre et ici on n'est pas dans une relation religieuse si cela demandera parce que le monde est parfaitement dans des mutations les dynamismes du monde ceux qui étaient forts hier ne les sont plus aujourd'hui on a connu les empires perses on a connu les empires romains on a connu les empires carolingiens et tout ce qui va avec les forces dans l'histoire du monde ne restent pas statiques et par conséquent je suis au niveau où en tant que Congolais quand nous vivons ce genre d'événements qui sont en train de se répéter ça révolte mais justement on réfléchit parce qu'en fait on ne peut pas mener des actions si ces actions ne sont pas précédées par une réflexion mûre donc et c'est très important et aussi on ne peut pas continuer à faire des réflexions en l'air si ces réflexions ne sont pas orientées vers une boussole d'action ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas réfléchir à haute voix sur un plateau de télévision nous comme Eric le disait tout à l'heure je l'ai dit non mais c'est très important Eric le disait tout à l'heure il y a un jeune qui est né son père sa mère a été tuée à Bounagana tu ne sais pas ce qu'il est en train de il aura vu de fulminer dans sa pensée et donc il y aura une canalisation de la pensée congolaise basée sur les langues patriotiques ça va commencer maintenant parce que non ce n'est pas question de s'évengir mais c'est question de rétablir l'honneur la vérité et la vérité par rapport à notre nation vous avez dit qu'on peut même aller au delà de la RDC donc aller au oui c'est possible parce que en fait c'est comme je dis le problème dépend des puissances en place donc ce n'est pas une question de moralisation parce que ça on a fait mal à un pays et il y a une complaisance dans la façon de traiter ça c'est des millions de Congolais qui meurent il n'y a pas une publicité autour de ça les gens se taisent ils préfèrent délibérément et rassure-toi les historiens ne seront pas que des historiens français non non vous comprenez parce que en fait l'histoire c'est la capacité de l'écrire et de le faire avaler aux autres tu vois aujourd'hui il y a des chars on en a qui écrivent il y aura de films il y aura tout ce qu'il va y avoir pour communiquer autour d'une conscience nationale qui va se cristalliser parce que nous sommes un état nous sommes un peuple avec une destinée et on ne peut pas nous dire chaque fois qu'on veut gifler ce petit Rwanda on dit ne giflez pas mais entre temps on laisse le Rwanda venir par exemple nous mettre de griffes et ça nous blesse et on nous dit non ne touchez pas c'est en fait c'est ce qui se passe en réalité le Rwanda on peut l'écraser en des poussières de secondes mais il y a tellement de complexité il y a eu une belle caricature qui est passée dans les réseaux sociaux où on montrait un petit mais derrière qui il y avait beaucoup de grands illustrés par la communauté internationale quelle qui est grande puissance mais c'est dans tout le monde sait que c'est dans ça que nous sommes on ne peut pas mettre un mot avec le Rwanda tout le monde sait quand on veut on veut nous contraindre à négocier avec le M23 tout en sachant que ça va permettre encore à nous infiltrer brassage tout de suite et c'est le même cycle et ça nous l'avons compris et nous soutenons les chefs de l'état dans cette démarche quand il dit qu'il n'y aura jamais il n'y aura plus des dialogues avec le M23 il faut trouver une autre formule et il ne faut pas nous contraindre qu'ils tiennent ils tiennent mordicus à cela parce qu'ils savent nous faire des problèmes par rapport à ça et ils savent que c'est pour nous nous miner davantage pour que cette situation perdure et qu'après 10 ans un autre journaliste vienne poser des questions à d'autres débatteurs ça fait 40 ans c'est compliqué justement mais pour terminer peut-être ce chapitre chers amis vous savez dans l'histoire le Japon avait aussi des volétés que de vouloir envahir la Chine ça s'est fait notamment avec la Manchurie mais aujourd'hui avec la prise de conscience qu'il y a en Chine est-ce le Japon peut-il encore oser faire ce qu'il faisait il y a 70 ans non c'est difficile la France et l'Allemagne c'était pareil ils ont vécu ça dans les années 40 est-ce que ça peut se répéter c'est à nous vous et moi Kando et compagnie qu'on fasse cette recréation qu'on recrée cette conscience nationale comme pour savoir défendre notre maison qui est mise à mal qui est mise à mal merci beaucoup monsieur Rikizami merci beaucoup coach Ejène on va prendre la deuxième thématique audit du fichier électoral en tout cas au Congo il y a beaucoup de répétitions c'est vraiment la même chanson qui se chante à chaque processus électoral la question d'audit concerne la dépendance de la CENI finalement on est coincé on est coincé dans ce gouffre non non je ne dirais pas qu'on est coincé chez nous à l'interne je parle d'un constat selon lequel c'est pratiquement c'est plus ou moins les mêmes répétitions les mêmes révendications qui viennent à chaque processus non la CENI n'est pas indépendante la CENI roule pour le pouvoir il y a doublon dans les fichiers électoral il faut un audit indépendant il faut ça revient ça revient ça revient ça revient encore mais je ne sais pas j'ai comme l'impression que la vie répond quand même à un dualisme dans la vie c'est ainsi il y a la vie il y a la mort il y a les jours il y a la nuit il y a les riches il y a les pauvres il y a les travailleurs il y a les paresseux il y a etc etc autant qu'il y a il y aura toujours des contestations un son discordant même devant Jésus il y en a ceux qui lui ont qui ont dit de lui qu'il était de Belzéboul alors qu'ils l'ont vu leur donner à manger etc etc je ne vois vraiment pas qui est-ce qu'on mettra la CENI et que toute la classe politique c'est tout à fait normal que nous ayons tout à fait normal mais on avance parce que les choses changent par ailleurs les choses changent par ailleurs tenez nous sommes à moins des 72 heures de la fermeture de BRTC pour recevoir les candidatures ni la majorité ni l'opposition moi je n'ai pas vu l'engouement je n'ai pas vu ni chez les uns ni chez les autres on a diabolisé impugnement ici Denis Kadimakaz a dit l'homme est debout en 4 mois il a donné le timing pourquoi ? on est à 3 jours oui à moins de 3 jours voilà on va clôturer les 15 s'ils étaient vraiment les uns les autres prêts à pouvoir aller aux élections on avait publié les calendriers électoraux je me souviens le 26 novembre 2022 s'il vous plaît j'ai dit bien 2022 aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2023 mais ils auraient déjà dû être prêts déjà en ces temps-là c'est à dire je sais que je serai candidat par exemple j'apprête mes diplômes j'apprête mes documents je fais notarié ici etc. j'apprête et puis le moment venu j'ai fait je dépose au BRTC s'ils étaient vraiment sérieux tous mais personne ne l'a fait mais ils étaient très habiles à pouvoir jeter des pierres à ce monsieur qui a prouvé sur le terrain qu'il était à la hauteur lui n'est qu'un arbitre en réalité il n'est fait qu'à attendre les compétiteurs sur le terrain si vous dites qu'il a été à la hauteur c'est votre point de vue oui moi c'est mon point de vue c'est mon point de vue parce que jusque là il tient la route et il respecte le calendrier qu'il a fait publier lui-même parce que vous savez c'est un peu comme nous journalistes je vous dis que chaque jour je vais vous proposer des journaux à 19h les téléspectateurs n'ont rien à voir avec vos problèmes des transports d'embouteillage des carburants des stages lui il attend allumé son téléviseur à 19h et il te voit lui dire aujourd'hui Martin Foyle avait été invité là-bas chez les pêcheurs près de la cour concernant est-ce que ça s'est fait etc etc ah mais aujourd'hui Martin Foyle avait dit qu'il va parler tu lui racontes ce qui s'est passé dans la journée c'est cela notre challenge est-ce aujourd'hui la CENI a-t-elle oui ou non respecté ce qu'elle a dit oui mais vous maintenant acteur politique est-ce que avez-vous donné le moindre brin de consensus nous avons parlé du Congo ici vous et moi avions suivi Hollande au pouvoir Sarkozy de la droite au niveau de l'opposition Hollande gauche on a tué un prêtre catholique Saint-Antoine de Rouvray le 2 s'est mis côte à côte à la messe c'est pour célébrer la France prioriser l'état la patrie ce qui est difficile chez nous chez nous toujours on est contre l'autre comparaison n'est pas raison oui comparaison n'est pas raison mais prenons les belles exemples copions pour moi c'est cela aujourd'hui là j'ai vu le président Denis Kadima de la CENI recevoir X, Y, Z ils lui ont fait un certain nombre de demandes par exemple cette demande on lui dit la composition de la CENI il faut recomposer ça il faut refaire ça ça n'a pas de sens mon frère ça c'est logique quand on sait que tous on attend le délai constitutionnel pour aller ils étaient tous là au pays ici personne n'avait bougé pour autant alors on demande aussi mais il faut qu'on se dise quand même certaines choses monsieur Eric je veux bien cette récomposition la demande ne commence pas aujourd'hui oui je veux bien mais depuis la nuit des temps depuis que ce bureau a été formé mais encore faut-il bien formuler Dan Dan tu as raison depuis longtemps ça ne fait que ils sont restés dans leur dans leur Dan tu n'as pas tort quand tu dis qu'ils ont commencé à demander ça il y a longtemps mais la manière d'approcher la chose ils ont boycotté des plénières ils ont X, Y nous connaissons notre classe politique tantôt ils disent A tantôt ils disent B combien des fois ils se sont contredits eux-mêmes toutes tendances confondues je dis bien aussi bien au niveau de l'union sacrée qu'au niveau de l'opposition ils étaient tous là lorsqu'on formait cette CENI écoutez les temps est notre ennemi à nous tous les temps ne nous attend pas je venais de donner l'exemple des turcs qui sont en train de construire le centre je pense que l'arbitre inspire confiance je vous dis je vous dis Dan quand tu as commencé à présenter cette émission d'emblée on ne t'a pas accordé toute la chance du monde c'est petit à petit en te voyant à l'oeuvre qu'on va t'accorder le crédit pareil avec la CENI ça ne vient pas du tuque au tac chez nous ce n'est pas du tac au tac les gens ne s'acceptent pas on a ces problèmes-là en RDC les gens ne s'acceptent pas je vais même te faire rire moi j'ai vu tous ici nous participons à des fêtes non lorsqu'arrive le moment de fête on entend par exemple la chanson de Kofi Olomide mais le jour où on avait donné à ce même Kofi Olomide 4 Kora en Afrique du Sud ici chez nous nous-mêmes c'est notre frère c'est notre on n'accepte pas on dit non il a corrompu mais tous nous savons ici qu'il écrit ses belles chansons il les exécute bien et puis lorsqu'il arrive nos fêtes nous balançons ses chansons on ne s'accepte pas on ne s'accepte pas on a ces problèmes-là aujourd'hui ils ont rencontré des nicadimas qui lui a dit monsieur tu dois démissionner c'est-moi un seul opposant ou un seul acteur politique qui a vu des nicadimas dans ses consultations et qui lui a dit comme ça il faut que tu démissionnes il le faisait largement bien dans des médias non ça va pas merci beaucoup on s'entretue inutilement nous devons construire cette nation mon frère merci beaucoup je suis affligé à regarder nos voisins comment ils sont en train de vouloir eux s'élever et nous on s'entretue on s'entretue merci beaucoup monsieur Rick pour votre belle analyse coach vous lisez la constitution le préambule le Congo problème de légitimité depuis des lustres depuis 60 jusqu'à ce jour si on doit avoir des animateurs qui doivent être légitimes il faut que les principes déjà de base soient respectés et acceptés pas par tous peut-être pas par la majorité si ces principes déjà dès le départ posent problème comment voulez-vous que ce problème de légitimité qui est mentionné dans la constitution puisse être résolu merci beaucoup Dan mais le problème des légitimités est résolu notamment en allant aux élections parce que depuis 2006 tant bien qu'est mal on a institué ce système démocratique qui nous permet en fait de choisir ceux qui sont appelés à présider à notre destinée c'est vrai que ça des défauts que nous connaissons tous il y a des contestations mais la meilleure façon de rendre fluide cette culture politique cette culture électorale c'est dans cette régularité là plus nous avons de cycles électoraux plus les gens s'habituent et comprennent même l'essence de ceux qu'ils sont en train de poser comme actes et à qui ils sont en train de responsabiliser le destin du pays pendant 5 ans c'est ce qu'on est en train de faire mais malheureusement en fait autant tu t'inquiètes sur la légitimité autant tu appuies ceux qui ne veulent pas que nous puissions aller au processus qui légitime parce que ce sont les élections qui vont nous donner la possibilité de donner la légitimité aux gens mais là tu évoques par exemple je constate qu'il y a une frange importante mais ils font preuve de mauvaise foi et pour la plupart ils ne sont pas prêts à aller aux élections et c'est clair parce que la population veut le renouvellement non mais est-ce que la société civile est appelée à aller aux élections il faut être politique il faut être inscrit dans un parti politique parce que nous avons une loi électorale qui est anticoncessionnelle ça on ne le dit pas qui empêche aux indépendants d'être élu avec la question du seuil que ce soit en 2018 on a cru qu'on va corriger ça maintenant on n'a pas corrigé maintenant c'est 3% non maintenant c'est 1% avant c'était 3% maintenant il y a tout le seuil il y a d'abord le seuil des recevabilités pour les partis et les regroupements il faut avoir 60% dans la circonscription mais pour la répartition des sièges il y a ce verrou de seuil de 1% et un indépendant ne peut pas par miracle même par miracle il ne peut pas il ne peut pas être éligible or la loi répète plusieurs fois l'indépendant postule l'indépendant fait ceci mais tout ça tout en sachant que l'indépendant ne va pas au finish avoir droit au chapitre dans la répartition de sièges et c'est un peu hypocrite c'est des choses qu'il faut corriger mais pour corriger ça il faudrait qu'il y ait effectivement cet élan de renouvellement et beaucoup savent qu'ils ne vont pas être réélus et beaucoup savent qu'ils ont des noms de caciques mais caciques c'est creux en réalité ils ne sont pas en phase avec la population et c'est comme ça que beaucoup Eric a fait bien de le dire et dans l'opposition et plusieurs qui sont restés longtemps en politique savent qu'ils ne vont pas être élus c'est comme ça que les gens font des manœuvres pour qu'on aille au dialogue parce que le dialogue ne donne pas la légitimité parce que vous parlez au nom des autres en guise de quoi parce qu'au dialogue ils vont se choisir ils ne vont pas regarder qui a une représentation qui est considéré dans l'opinion qui est considéré comme repère on ne va pas les inviter ça va se passer comme quand on a dit par exemple gouvernement de l'union nationale mais après les politiques ont dit aux gens de la société civile mais entrez en politique si vous voulez des postes et pourtant c'était un gouvernement d'union nationale on a refusé de prendre les meilleurs d'entre nous pour effectivement mettre le pays sur le rail et par conséquent la voix c'est les élections ceux qui ont peur des élections c'est parce qu'ils savent qu'on ne peut plus leur donner confiance il y a des gens qui ont fait 30 ans 40 ans ce n'est pas mauvais parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique ne peut pas être une carrière la politique peut être qu'une carrière parce que chaque personne a une vocation c'est vrai que nous avons été dans un pays où il y a eu plusieurs dictatures où les gens sont restés longtemps au pouvoir et on a comme impression que ces gens c'est le modèle absolu voilà c'est le modèle absolu ou bien ils usurpent quelque chose de quelqu'un d'autre non l'enjeu politique c'est le pouvoir politique un politicien n'aura de besoin que d'avoir le pouvoir politique et on ne peut pas l'en vouloir mais il faut l'avoir selon les règles du jeu et les règles du jeu c'est d'aller aux élections et là beaucoup de gens fouillent notamment ceux qui revendiquent la réconfiguration de la CENI combien de fois par exemple quelqu'un comme Martin Faul ne s'est pas contrédit sur le plateau et il a fait une émission sur France 24 sur TV5 où il a dit qu'on est parce qu'il a entendu les catholiques qu'on peut aller les catholiques et les protestants qui contestaient Kadima à un moment donné ce débat était déjà vidé mais quand il rentre encore dans ce débat c'est la contradiction c'est ne pas avoir conscience du rôle de repère qui peut être pour la société si aujourd'hui sur un plateau tu dis que cette question est déjà dépassée et qu'on peut aller comme ça maintenant tu vas là-bas parmi les revendications pour gonfler pour qu'on voit que tu as fait beaucoup de revendications tu dis qu'il faut aussi qu'on réconfigure la CENI sans tenir compte du temps qui ne nous attend pas qui ne nous attend pas et là nous sommes déjà en plein pied dans les dépôts des candidatures vous voyez que en réalité les gens savent que leur mise tient au fait qu'il n'y a pas élection parce que s'il y a élection les mythes de beaucoup de gens vont disparaître voilà et puis Dan on va terminer peut-être cet aspect en 2006 on l'en disait en 2006 on l'en disait il y a une opinion qui circulait selon laquelle Jean-Pierre Benba a remporté la présidentielle et que Camilla aurait fraudé 2011 la même chose Camilla non Dan s'il vous plaît Kinshasa est juste une partie du Congo si on dit du Congo que nous avons 107 millions d'habitants tant Kinshasa a 15 millions il faut dire aussi que le reste de la population est ailleurs voilà voyez beaucoup de gens malheureusement n'ont peut-être pas eu la chance comme vous et moi que de circuler un peu partout le Congo est vaste crois-moi je dis bien aussi bien dans l'opposition que dans la majorité j'ai l'impression que les gens n'ont pas été prêts depuis le 26 novembre 2022 un calendrier a été publié nous sommes à moins de 72 heures de la voiture on peut leur donner même 5 ans ils ne seront pas prêts ils n'aiment même pas d'être prêts les gens savent que la population ne peut plus donner il y a un député qui l'a dit un des députés donner les voix non qui a dit que 80% d'entre nous ne reviendront pas ils sont conscients de ça et par conséquent ils ne veulent pas il n'y a plus cette histoire de casiques c'est une illusion les gens ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils seront négativement sanctionnés c'est justement ça ils ont brandi les gens qui n'ont pas d'argent par exemple prenons l'aspect de l'argent non s'il vous plaît nous n'avons pas d'argent pour aller déposer la caution non remboursable on leur a dit non messieurs la loi a résolu ce problème notamment si vous alignez 50% des dames sur votre liste vous ne payez pas les cautions vous êtes exemptés pourquoi ils ne veulent pas aligner les dames parce que la femme c'est vrai on dit d'elle que c'est les thermomètres de la société on peut tâter la température d'une société par le vécu d'une femme quand ça va pour elle ça ira pour les autres membres de la communauté on veut aussi avoir la lecture de la femme dans nos assemblées délibérantes mais pourquoi nos partis politiques ne veulent pas aligner les femmes pour être exemptés à ne pas payer l'argent pourquoi ? notre vrai problème c'est notre classe politique est-ce qu'elle est là vraiment pour nous aider à résoudre nos préoccupations au quotidien ? et comme elle sait qu'elle n'est pas là pour nous aider elle ne veut pas aller aux élections elle veut payer des dialogues pour que finalement il reste et que chacun garde un faux mythe le faux mythe doit être démystifié il faudrait qu'il y ait une élection et qu'adima est dans cette optique là et nous nous encourageons cette lancée parce que nous avons pris l'engagement tous de respecter la constitution et d'aller au front alors nous devons le faire que ceux qui sont sûrs qu'ils ont bien travaillé qui sont en phase avec la population qui sont exemplaires qui sont des modèles qui sont travailleurs qui ont des risques qui viennent il n'y a pas de risque de fraude non mais écoute il n'y aura pas des élections parfaites moi je suis dans l'optique où on doit d'abord faire des élections et maintenant l'élection parfaite et risque de fraude c'est demande non mais les risques de fraude à quel niveau ? pourquoi ? donc c'est à dire si on réconfigure comme les demandes Faulou et autres on réconfigure donc du coup on a des anges on a Jésus-Christ qui va piloter les choses non 60% de toutes les personnes qui travaillent sur les aspects techniques à la CENI ont travaillé en 2018 ils ont de l'expérience mais quand l'opposition sort on reçoit le 4 leaders bon le 3 et 1 représentés ils disent quoi ? on a d'ailleurs et ça c'est l'insulte aux jeunes de la population les gens qui sont dans des centres ne sont pas expérimentés l'expérience on l'a où ? vous voulez qu'on recrée une progression RD congolaise pour venir les envoyer dans l'environnement et par quel mécanisme par quel mécanisme sincère ces leaders qui contestent la technicité et l'expérience de ces jeunes là ils trouveront d'autres congolais ils vont les inventer ou si aujourd'hui on réconfigure en fait le problème c'est que l'on trouvera toujours le prétexte et on va jouer les jeux de l'étranger tout à l'heure tu me parlais des 30 ans justement ceux qui n'aiment pas le Congo ne veulent pas que le Congo soit organisé ils ne veulent pas que le Congo puisse avoir les institutions stables et ils vont profiter derrière les humeurs et l'inconstance de certains acteurs politiques pour surfer sur ça et leur souffler à l'oreille de camper sur leur position afin que le Congo ne s'organise pas je continue avec vous monsieur Eric il y a des états des états de grande démocratie on va les prendre pour modèle les états unis la France il y a eu des contestations vous avez vu avec tant l'incursion au capitaine tout à fait mais par moment il y a des élections où quand l'un des candidats l'emporte le challenger l'appelle pour lui dire félicitations ça c'est ça part de la culture c'est l'élégance même qui est la personne j'étais pas un cas nous pouvons aussi arriver à cela oui pourquoi pas pourquoi pas voilà pourquoi mais ça ressemble dans cet exercice parce qu'il faut qu'il y ait progressivement c'est ce cycle le tout dernier récensement de notre population date de 1984 il y a très longtemps mon frère 39 ans c'est trop l'acteur politique congolais ne nous a pas encore aidé à avoir un fichier de l'état civil tenu à jour non bientôt on va le chef de l'état déjà oui vous savez le jour où la Séni va voter on va le dire mais là la Séni fait bien on le dit aussi nous on n'est pas en train de donner à la Séni un chèque en blanc on lui exige de nous produire de bonnes élections réellement démocratiques libres transparentes et puis inclusives tout ça nous demandons à la Séni de nous produire du bon boulot mais jusque là la Séni fait du bon boulot voilà pourquoi nous en parlons l'acteur petit congolais a déçu et continue à décevoir et c'est comme ça que se rendant compte que la population a déjà mûri sa pensée et va vraiment sanctionner voilà pourquoi ils sont en train de diaboliser les uns les autres venez sur le terrain venez venez demander les suffrages s'il vous plaît monsieur vous ne voulez pas dire que quand même ce procès se déroule de façon parfaite mais je disais que le droit n'a pas des élections parfaites on est sur terre l'oeuvre humaine est perfectible il n'y a pas d'oeuvre qui soit totalement parfaite ça n'existe pas Emmanuel quand tu as même écrit quant à ça la perfectibilité de l'espèce humaine et tout ce qui découle de l'espèce humaine on ne peut pas imaginer des élections Rira dit tout à l'heure aux Etats-Unis il y a eu incursion au Capitone il y a eu des inimaginables c'était une première aux Etats-Unis et nous qui avons commencé nous on vient d'avoir l'indépendance ici il y a eu bourrage d'urne voilà donc il y aura toujours des vélétés et puis après il y a d'autres fraudes qui peuvent se faire qui ne sont pas planifiées par le bureau de la CENI et dans la plupart des cas ce ne sont pas les fraudes qui se font sont des fraudes dans des bureaux sont des fraudes dans des centres voilà pourquoi nous devons apprendre à être sérieux partout où nous sommes c'est pas une organisation c'est-à-dire le bureau de la CENI c'est mais là le président Kadima avec ses collaborateurs dit allez comment on peut organiser le fraude la tricherie ça ne se fera pas ça passera pas donc apprenons à nous faire confiance mais bien plus apprenons à être sérieux c'est très important parce que tout ce que nous faisons il faut qu'on se dise dans notre voie intérieure est-ce que c'est bien pour le Congo parce que beaucoup de gens s'est conjugué avant le Congo et ils prennent des décisions on a vu notamment avec le feuilleton du député qui a démissionné le SID je ne veux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre parce qu'il avait dit qu'il a démissionné parce que son parti ne voulait pas aller aux élections bon son président est revenu pourquoi il ne revient pas son président est revenu est-ce qu'il sera bienvenu tu vois on ne s'accepte pas il y a un problème et c'est l'acteur politique qui est en faute pour eux-mêmes alors on va maintenant se poser la question de la des élections de l'apport des élections dans notre pays est-ce que ces élections sont importantes finalement pour notre pays déjà quand on voit les montants qui sont décaissés très bien ça c'est un très bon débat oui pour organiser ces élections est-ce que depuis que nous sommes sur le chemin des élections il y a quand même ce développement que les Congolais souhaitent personnellement je suis en train d'observer que dans notre population les Congolais ont déjà pris goût aux jeux démocratiques lui priver que d'aller se choisir les différents dirigeants à différents échelons ça serait un problème grave je ne sais même pas comment est-ce qu'on en arriverait à le résoudre j'ai fustigé ici le comportement du politique congolais à gauche comme à droite même au centre voyez-vous la CENI milite pour nous donner des bonnes élections et c'est ce qu'a été l'engagement leur créé mais pendant 8 mois on n'a rien donné à la CENI rien comme frais ou subsides pour des opérations comment voulez-vous que nous puissions avancer parce qu'il y a une nécessité que de faire enraciner cette culture démocratique dans nos us et coutumes pour que l'on avance je ne dis pas que seules les élections vont nous amener la paix le pain et tout ça mais c'est un pas important pour justement donner la réponse à la problématique des manques de légitimité et tout ça et tout ça tu vois les élections sont importantes très importantes voyez-vous en France il y avait comme en Europe partout il y avait le problème de Covid mais malgré Covid ils ont organisé les élections voilà nous on a 145 territoires de manière absolue on apprend que maintenant petit à petit la paix revient au niveau de Kouamou dans le Maïdombé mais de manière absolue c'est Routour et Massissi qui ont des problèmes on n'a pas une nouvelle manière de trouver les dirigeances qu'on reste simplement justement c'est un débat des sociétés qu'on peut aborder mais vois-tu Dan pour le moment c'est qu'il vient de faire son premier mandat où déjà parce qu'il a déjà fait un mandat il y avait deux voix qui s'élevaient parce que tu évoquais ça tout à l'heure il doit consolider sa légitimité et il ne pouvait pas pendant ce premier mandat se permettre d'ouvrir de brèches sur des débats par exemple sur la révision constitutionnelle mais maintenant qui va passer à autre chose je crois que c'est des débats qui dans le temps de façon froide parce que de toutes les façons il n'y a pas une corrélation directe entre démocratie et développement il ne faut pas qu'on s'élève on développe le pays par le travail donc il y a deux mécanismes de mise en place de travail d'orientation de choix de gouvernance qui se développent exactement maintenant le problème c'est que par rapport à l'histoire du Congo par rapport à ce précédent qu'est-ce qui serait bon pour nous maintenant pour le moment comme Eric l'a dit avec l'installation de ce système démocratique à 5 ans de mandat les gens commencent à s'accommoder on ne peut pas tout de suite faire je ne sais pas une conclusion dire que c'est mauvais à ce stade ici mais je voudrais un peu aller un tout petit peu à l'encontre d'Eric mais c'est aussi très coûteux plus ou moins un milliard chaque ça coûte beaucoup et c'est justement pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion mais la réflexion ne doit pas être faite ici sinon on dira que Félix veut changer pour tu as vu les débats au Sénégal tu vois il faut que ça reste comme ça mais c'est un débat qu'il ne faut pas éviter il ne faut pas que nous soyons les caisses de résonance des occidentaux qui ça doit être qui nous disent que non il faut que ça soit la démocratie à ce terme non on peut faire le choix et voir ce qui est bon est-ce que c'est le modèle sud-africain est-ce que parce que écoute nous avons un pays 910 partis politiques pourquoi c'est inimaginable pourquoi faire c'est inimaginable c'est ça en fait les faiblesses en fait dans notre culture congolaise que la démocratie apporte 910 partis pendant que les Etats-Unis n'en ont pas 3 tu vois un peu ça donc 910 910 partis politiques tu vois c'est ça des dérives de la démocratie et aussi on peut voir quelles autres implications la démocratie a parce que avec les élections pluralistes avec le système que nous avons un peu la sociologie du Congo nous amène un peu la démocratie nous amène aussi un peu dans la tribalisation parce qu'il a fait bien d'évoquer l'unité autour de Mobutu mais l'unité elle a été consolidée par la dictature il ne faut pas conseiller parfois il y en a ceux qui pensent et c'est parce qu'il nommait les gouverneurs qui pouvaient prendre quelqu'un du Congo et il envoie à Goma et ainsi de suite mais ici avec les élections de gouverneurs en province chacun est rentré chez lui ça soulève des questions de tribalisme non lui il n'est pas lui il était tu vois donc il y a ça c'est des questions qu'on peut aborder froidement dans une réflexion au niveau de la société pour dégager c'est que nous nous voulons qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui peut être avantageux pour consolider mais pour l'instant respectons la constitution pour l'instant on respecte la constitution que nous tous nous avons adopté par référendum ou activement par référendum et qui fait son coup d'accord merci beaucoup coach coach Eugène on va finir avec vous rapidement 30 secondes monsieur Eric le temps nous est déjà le temps a pris fin monsieur Eric est-ce qu'il est possible qu'on revienne à une certaine dictature dictature éclairée une dictature un peu comme dans des pays où la dédictature disons font que les états se développent quand même est-ce qu'on peut un jour réfléchir revenir encore à une dédictature de ce genre là non non la pensée humaine évolue je crois que il sera presque impossible aujourd'hui que d'avoir un autre président qui demeurera pendant 32 ans non je ne vois pas les choses ont beaucoup changé la mentalité change même nos enfants nous poseront des questions mais papa comment est-ce que vous vous aviez fait pour tolérer d'avoir un président qui s'est resté là pendant 32 ans ils vont nourrir au nez les choses changent hier nous quand un papa a dit ah tu n'as tu n'as rien à rétorquer c'était des arguments péremptoires mais aujourd'hui nos enfants par moments nous font le reproche que papa vous journaliste vous parlez vous parlez mais je ne vois rien changer moi mon petit garçon a 10 ans mais parfois il me dit papa vous vous avez beaucoup trop festigé le fait qu'il y a des problèmes de courant mais ça ne change jamais c'est-à-dire que c'est un enfant qui remarque que moi son père je ne suis pas encore à la hauteur à lui offrir de l'électricité 24h sur 24 donc même en politique ça sera comme ça les acteurs politiques devront s'attendre à des gens aujourd'hui qui savent à peu près à quel pas commencer leur danse ils ne vont plus venir vous venez avec vos polos vos t-shirts je ne sais pas vos pagnes on vous donne des suffrages non ça ne sera plus le cas vous venez avec des cadeaux comme ça l'opération va prendre certainement mais il ne va pas vous accorder les suffrages moi jusqu'ici j'ai salué ce qu'il fait par la CENI et j'encourage les uns et les autres à aller à la compétition et ça sera au peuple congolais les trancher dans un sens comme dans un autre merci beaucoup monsieur Eric Isabelle merci beaucoup coach merci d'avoir répondu à notre invitation c'est vrai qu'il y a d'autres invités qui n'ont pas pu répondre à notre invitation bon le débat était en tout cas très très bien je vous remercie pour avoir été avec nous vous avez beaucoup à faire mais vous avez sacrifié pour être là pour répondre à pour le Congo mon frère pour le Congo voilà merci beaucoup mesdames et messieurs portez-vous bien retrouvez demain monsieur Daniel Kamboa qui va conduire ce débat portez-vous bien nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada